Salut à toi future trader et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici je vais te présenter ma salle de marché 100% virtuelle. Donc ce sera la première salle de marché que je vais tenir avec les bons traders où je vais vous balancer tout simplement tous mes trades pris en live. Et en plus de ça, toutes les sessions de trading que je ferai quand j'aurai le temps d'être sur mon PC. Ça veut dire que je vais tout simplement me connecter sur le PC. C'est vous balancer un lien Zoom ou un lien live YouTube pour que tu puisses vraiment suivre tous les trades en temps réel. Et je t'expliquerai sur le moment pourquoi j'aurais pris un achat ici, pourquoi j'aurais vendu ici, etc. Et tout ça 100% gratuit, pas d'affiliation, pas de paiement mensuel, rien du tout. Tu viens, t'es les bienvenus, tu poses ta question sans problème et tu peux suivre tous mes trades. Et bien sûr tu es responsable de tes gains comme tu es responsable de tes pertes. Et c'est en aucun cas, cette salle de marché est un conseil financier. Donc avant de commencer, je vais aussi te présenter un journal de trading que j'ai construit pour cette salle de marché. Ça veut dire que tous les trades que je prendrai seront bien sûr notés sur mon journal de trading. Et en plus de ça, je sais que tu as des difficultés à construire un vrai journal de trading. J'ai trouvé quelque chose de très pertinent à te présenter. Donc reste sur cette vidéo et on se retrouve tous. On commence directement par les présentations de la salle de marché. Donc le lien et ton biographie. Donc le but de cette salle de marché, c'est que tu puisses vraiment avoir en temps réel tous les trades que je prendrai sur un compte spécifique qui sera dédié pour la salle des marchés. Bien sûr qu'il n'y aura pas tous mes comptes qui seront liés à cette salle de marché. Donc ce sera peut-être un challenge de 100 000 dollars ou un challenge de 200 000 dollars ou un challenge de 50 000 dollars ou un compte réel de 50 000 ou un compte réel de 100 000. Donc ça dépendra des nombres d'abonnés qu'il y aura bien sûr sur cette salle de marché. C'est pour cela qu'ils n'hésitent surtout pas à rejoindre. Tu verras que ça va être pertinent. Et donc l'idée, ça serait que je partage tous les trades que je prendrai. Alors que ce soit des trades manuels, que ce soit des trades en live. Parce que la deuxième option, c'est que je vais te balancer le lien Zoom et tu as juste à rejoindre. Et ensemble, on fera du trading sur ma stratégie. Ça veut dire que sur le moment, je vais prendre des positions en live devant toi et je pourrai les justifier bien sûr, que ce soit du scalping, que ce soit du day trading, que ce soit d'un trascalp, etc. Je te justifierai la position et tu as juste à me poser des questions et me dire pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, etc. J'y répondrai avec grand plaisir et c'est 60% gratuit. Et bien sûr, sans parrainage, sans rien. Il n'y a rien qui est caché. Vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais faire pour la communauté, pour toutes les personnes qui me soutiennent et qui me suivent, qui mettent des likes, qui s'abonnent et qui sont là. Et même pour les membres de la formation, les bons traders. Et du coup, je fais profiter toute la communauté. Donc, on se retrouve directement sur cette salle de marché quand on sera bien sûr plus de 500 membres. En attendant, on va voir comment construire son journal de trading. Donc, comment construire son journal de trading ? Donc, vous avez par exemple, on va essayer de faire un nouveau. Vous avez un journal, par exemple, comme ça. Il faudra bien sûr, avant tout, s'inscrire sur le site notion.so. Et en fait, c'est tout simplement un site pour créer des projets, pour créer, par exemple, un emploi du temps, des choses comme ça. Vous pouvez faire plein de choses, etc. Et moi, j'ai trouvé assez sympa de créer un journal de trading avec ce site. Et bien sûr, il est gratuit parce que vous allez dans Tarif, vous allez voir que si vous l'utilisez vous seul, pas en équipe, etc. C'est 100% gratuit. Donc, vous faites ça. Et en aucun cas, il y a un lien d'affiliation. En aucun cas, c'est un partenariat commercial, tout ça. Non, pas du tout. J'ai juste trouvé le concept génial. Donc, je vous fais profiter. Et je vous apprends en même temps à utiliser, bien sûr, le site. Donc, une fois que c'est téléchargé, bien sûr, une fois que vous êtes inscrit, pardon, vous pouvez télécharger la version pour Windows ou la version pour Mac. Et vous avez aussi pour Android et pour votre Apple sur votre téléphone. Alors, moi, là, du coup, je suis sur l'application ordinateur. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus simple. C'est à peu près comme TradingView. Donc, j'ai l'application directe sans passer par le navigateur. Alors, pour construire un journal de trading, c'est très simple. Vous allez, par exemple, une fois que vous êtes sur cette page, vous allez avoir plein, plein, plein de choses, en fait, ici. Et vous faites tout simplement page privée ou nouvelle page ou un truc de ce genre. Et là, vous allez modèle. OK ? Vous allez dans modèle et vous choisissez ce que vous voulez. Alors, moi, j'ai trouvé que calendrier des cours dans l'étudiant, c'était le plus adapté. Après, il y a plein de choses. Vous avez, par exemple, ce format-là, etc. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc, je vous montre avec le truc le plus simple que je trouvais. Donc, je fais utiliser ce modèle. Et je commence à renommer tout ça tranquillement. Donc, par exemple, ici, je vais l'appeler journal de trading. Voilà. Comme ça. Et là, je peux changer l'icône. Donc là, je peux mettre ce que je veux. Je vais mettre, par exemple, voilà. Un truc comme ça. Ici, je vais mettre tout simplement actif. On peut mettre un S si on veut, parce qu'il y aura plusieurs actifs. Je vais déplacer la colonne type ici. D'accord ? Et là, je vais mettre, par exemple, statut. Est-ce que c'est gagné, perdu, etc. Là, je vais garder date. Alors, bien sûr, pour pouvoir tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà supprimer tous les autres cases rapidement. Et donc, ici, je vais me créer des groupes. OK ? Donc, ça, par exemple, je sais que ça ne va pas me servir. Hop. Je le supprime directement. Alors, je dois supprimer en haut, pas en bas, parce que ça, ça me supprime toute la ligne. Donc, j'ai statut, date. Là, par exemple, je peux mettre un nombre. OK ? Je mets deux fois un nombre. Alors, pourquoi ? Ça va tout simplement être stop loss TP. Ou risque. Allez, pour commencer, risque. Voilà. Pourcentage. Et là, par exemple, je peux mettre risque en euros. Ou en dollars. Voilà. Et là, je peux encore faire, par exemple, un nombre. Et là, je peux mettre stop loss. Hop. Et là, je vais mettre nombre, encore une fois. Et je vais mettre tech profit. Voilà. Voilà. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Et là, par exemple, je vais mettre un truc avec URL. OK ? Pour dire, bah, euh, setup. Voilà. Et là, je vais mettre commentaire. Donc là, ça va être texte. Alors, euh, bon, là, je sais pas. Je sais pas ce que j'avais mis. Honnêtement, je me rappelle plus. Plan de trading et commentaire. En fait, je me suis pas fait chier. Alors, du coup, ici, on a dit plan de trading. Et ici, commentaire. Voilà. Alors, bien sûr, on peut mettre autant de choses qu'on veut. Et vous allez voir que c'est très, très simple. Je vais les supprimer, parce que ça sert à rien. J'adore tout ce qui est là, là, par exemple. Hop. Il faut vraiment que ça soit simple, pour que ça soit facile à remplir. Et bien sûr, pour que vous puissiez vraiment tenir votre journal. Alors, le 100, pareil, on peut même supprimer. Vous allez voir qu'on peut créer autre chose. Par exemple, je peux créer des galeries. OK ? Et ça va me donner un par un. C'est-à-dire, ça va me donner trade par trade, comme ça. Et une fois que je clique, j'aurai tous les détails. Alors, ici, par exemple, je peux mettre l'actif que je veux. Par exemple, moi, c'est Dow Jones. Alors, rapidement, ici, comment créer gain, perte, break-even ? Donc, vous faites clic droit. Modifier la propriété. Voilà, ici. Et là, en fait, vous créez, par exemple, ici, vous pouvez le renommer. Vous mettez stop loss ou perte. Voilà, c'est mieux perte. Là, par exemple, vous mettez break-even. Event, voilà. Peu importe. Ici, vous mettez, par exemple, le gain. Ah, il y a le gain. Voilà. Alors, là, vous pouvez changer de couleur. Par exemple, vous pouvez mettre du vert pour gain. Et voilà, un truc comme ça. Et là, tout simplement, vous allez avoir le statut, en fait, que vous allez allouer. Ici, pour la date, en fait, vous commencez toujours par mettre la date de votre trade. Par exemple, si vous avez pris un trade aujourd'hui, c'est le 13. Et si c'est fini le 13, ben, alors, du coup, donc là, on a dit, hop, on va mettre le 13. OK. On va faire plus simple. Des fois, on ne comprend pas trop pourquoi ça fait des trucs comme ça. Alors, une date de fin, ben, 13 aussi. C'est bon. Et là, par exemple, vous faites inclure l'heure. Et là, par exemple, si vous avez pris un trade à 15h, vous mettez 15h. À quelle heure il s'est fini ? À 15h30, par exemple. Et voilà. En fait, ça va donner un truc comme ça. Et après, le risque que vous avez alloué, là, vous pouvez, en fait, vous pouvez faire comme moi. Je vous montre rapidement. Ce que j'ai fait dans risque, c'est que j'ai créé, on va dire, des risques déjà prédéfinis. Comme ça, je ne le marque pas à la main à chaque fois. Donc, vous allez dans modifier. Et ici, en fait, vous avez juste à ajouter à chaque fois le risque que vous souhaitez. Par exemple, 0,25. Voilà, il s'est ajouté. Enfin, du coup, il ne s'aime pas du tout ajouter, pardon. Donc, on va le rajouter. Voilà. Par exemple, il est là. Et vous mettez la couleur que vous voulez. Voilà. Donc, moi, je trade rarement 0,25 en ce moment. Donc, je ne l'ai pas mis. Alors, ici, vous mettez à la fin le risque en dollars, le stop loss, le TP, en points. OK. Un peu près comme j'ai fait ici. Et ici, vous mettez votre plan de trading. Alors, c'est très simple. Vous mettez tout simplement un lien. Donc, là, on va aller sur TradingView, vous faites copier, copier le lien vers l'image. Et là, en fait, dans Notion, vous mettez, par exemple, le lien ici du plan de trading. Et voilà. Et en fait, quand vous allez cliquer sur le Dojons en ouvrir ici, il va s'apparaître ici. Le lien, il va venir ici. Voilà. Donc, c'est très simple. Vous avez commentaires, etc. Voilà. Après, je vous laisse vraiment faire comme vous voulez. Hop. Mais après, c'est très simple. Voilà. Il n'y a vraiment rien de sorcier derrière. Voilà. Si je veux faire un nouveau, je vais juste écrire, par exemple, Dojons et le remplir tout simplement par les... Par tous les paramètres. Et voilà. Ça s'enregistre en automatique. Voilà. C'est vraiment simple. Et ça, c'est ce que je vais remplir tout au long de mon trading live sur la salle des marchés live les bons traders. Alors, pour mettre, du coup, une image de fond, donc vous allez dans votre journal et ici, en fait, si je ne me trompe pas quelque part, ajoutez une image de couverture et vous pouvez sélectionner une image. Donc, voilà. Par exemple, là, ça sélectionne automatiquement. Mais vous pouvez modifier. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous aimez les étoiles, vraiment, faites ce que vous voulez. Ça va vraiment être comme vous souhaitez l'avoir, en fait, tout simplement. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, pour construire ton journal de trading et, bien sûr, te motiver à me rejoindre sur la salle des marchés les bons traders. Afin que tu puisses vraiment voir de quelle façon je trade et pourquoi je prends certaines positions. Car mon trading, malgré la formation, etc., il y en a toujours qui me demandent, mais comment tu as fait pour rentrer sur cette divergence, pourquoi, etc., etc. Mais là, ça sera expliqué en live et en plus sur du très long terme. Ça veut dire que cette salle de marché, ce n'est pas juste pour passer d'un challenge ou juste pour trader de temps en temps. C'est vraiment un projet que je veux garder sur du très long terme. Afin que tu puisses vraiment connaître ma stratégie et me voir trader en temps réel. Et si cette vidéo t'a plu, t'as juste à mettre un petit like, un petit commentaire et t'abonner pour me soutenir. Et n'oublie pas de rejoindre la salle des marchés virtuel, le lien étant biographique.